La Chine qui a effectivement testé le week-end dernier les limites de son rival américain en envoyant des ballons au-dessus des Etats-Unis. A quoi joue Pékin ? La question est posée à l'heure où l'armée américaine est en train de récupérer les débris de l'objet qui a été abattu après avoir traversé et le Canada et les Etats-Unis, après avoir survolé des sites sensibles. Alors les Chinois expliquent qu'ils étaient en pleine expérience scientifique. Les Américains sont plutôt persuadés qu'il s'agit d'un ballon espion et ils veulent en savoir le maximum sur les méthodes du renseignement chinois. On en parle avec vous Charlie Sidbon. Bonjour Charlie. Bonjour. Il faut rappeler peut-être dans un premier temps que ces ballons sont utilisés à des fins militaires déjà depuis plus de deux siècles. On a d'autres méthodes, d'autres technologies et pourtant on continue à les utiliser. Pourquoi ? Alors on les utilise assez peu. Alors pourquoi ? Certainement pas pour les utiliser comme à l'époque. Donc à l'époque, des hommes s'embarquaient à bord de ces ballons. Ils dessinaient ce qu'ils voyaient au sol, la position des troupes. Là on voit des images de la Première Guerre mondiale. Ensuite ils lançaient ces informations aux troupes au sol. Mais aujourd'hui c'est bien différent. Les ballons ne sont pas faits de la même façon. Ils sont bien plus hauts. On ne peut pas s'embarquer à bord d'ailleurs. Ils se trouvent à plus de 20 000 mètres de hauteur. Donc dans la couche stratosphérique. C'est l'une des couches de l'atmosphère. Et à cette hauteur-là, les drones ne peuvent pas aller. Ils sont trop bas. Les drones vont jusqu'à 20 000 mètres, même pas. Mais ils ne peuvent pas aller au-delà. Et les satellites qui font également évidemment de l'espionnage, ils sont bien trop hauts. Ils ne peuvent pas aller dans cette couche-là. Donc tout ceci est complémentaire. Et ce qui se passe, c'est que ces ballons envoient les informations aux satellites qui renvoient ces informations au sol. On a vu les différentes couches effectivement au niveau d'observation. Alors les Américains, je le disais, sont en train de repêcher les débris de ce ballon. Il paraît qu'ils observaient l'engin avant même de l'abattre. Et oui, pendant que cet engin, ce ballon était en train peut-être d'observer le sol, selon les Américains, eh bien des avions espions américains, des U2 Dragon Ladies, observaient, espionnaient le ballon lui-même pour essayer de comprendre quel genre de technologie il y avait à l'intérieur. Et alors qu'ils faisaient ça, donc ils transmettaient toute cette information aux forces américaines. Et maintenant, avec ce qu'ils retrouvent au sol, les forces américaines, ils font compiler tout ça et finalement pouvoir analyser quel genre de technologie était sur place. Était-ce vraiment un avion, un ballon espion ? On le saura bientôt. Les Américains semblent le croire fortement. Une autre question qui est posée. Pourquoi la Chine semble-t-elle estimer qu'elle avait le droit de faire voler ce ballon au-dessus du territoire américain ? Parce que figurez-vous que les territoires qui sont souverains s'arrêtent à 20 km de hauteur. Au-delà, n'importe quel pays a le droit de faire voler des ballons scientifiques, bien sûr. Et donc la Chine s'estimait dans son bon droit. Elle explique que son ballon a dérivé et descendu par accident parce qu'on arrivait à mal le naviguer. C'est assez compliqué de naviguer ce genre de ballon énorme. La Chine explique aussi que ce genre de ballon existe, même sur son territoire. Il y a des universités qui utilisent ce genre de ballon énorme, très large, avec beaucoup de matériel à l'intérieur, matériel technologique à l'intérieur pour faire de la recherche. On y voit un peu plus clair. Merci beaucoup Shirley pour le décryptage. J'allais à moi.